Le château aragonais de Balmarigi a représenté un important rampage de protection et de contrôle, pas seulement des casales de Saint-Nicolas, l'ancien Balmarigi, mais de tous les territoires d'Otrant. Le château a été construit un grand siècle pour les aragonais. A l'origine, il avait une base carrée avec quatre solides tours de défense, trois circulaires et une avec une base carrée. Aujourd'hui, malheureusement, deux tours circulaires seulement restent debout, reliés entre elles par un mur semi-arruine. Autre fois, tous les châteaux étaient enturés d'un fossé qui ne pouvait être dépassé que par un pont-lévis orienté en direction Est. Il a été rempli en 1956. En 1485, immédiatement après le tragique Sac d'Otrant par les Saracens, les châteaux étaient complètement restructurés et améliorés d'un point de vue militaire. C'était Alfonso d'Aragon, lui-même, qui s'occupait personnellement de la reconstrucción et renforcement des lignes de défense du château, lesquelles étaient construites sur la ruine de la forteresse de Saint-Nicolas. Le château subit une deuxième transformation en 1724 par Vernazza, quand une partie des ramparts et une partie de la place d'armes ont été affectés par la construction du palais de la noble famille, où aujourd'hui il y a la siège de la municipalité de Palmarici. C'était Alfonso d'Aragon. C'était Alfonso d'Aragon.